Elle a quitté Los Angeles et Jalil l'espère. Le dimanche 15 mars dernier, Laetitia Hallyday a pris place dans un avion direction la France. Un retour mystérieux pour la maman de Jade et Joy, qui vient de passer un cap symbolique avec son compagnon de l'autre côté de l'Atlantique. Mais ce n'est que pour quelques jours de vacances qu'elle a posé ses valises à Paris. En réalité, la veuve de Johnny était convoquée à une audience judiciaire à huis clos, comme vous le révèle Closer, en kiosque ce vendredi 19 mars. Ce lundi 15 mars, Laetitia Hallyday avait un rendez-vous important au tribunal de commerce de Paris en compagnie de l'un de ses avocats, maître Olivier Dylan Schneider. La raison ? La représentante légale de la société Navarro voulait déposer une demande de procédure de sauvegarde, toujours selon nos informations. Laquelle a été acceptée par la deuxième chambre du tribunal de commerce. Si elle a demandé à bénéficier de ce recours de droits couverts aux entreprises qui rencontrent des difficultés, si est-il pour rembourser l'ardoise fiscale laissée par le taux libre ? Depuis la mort de Johnny Hallyday, Laetitia Hallyday est l'unique responsable des dettes de l'idolée des jeunes. Si est-il donc à elle de rembourser à l'État français les 30 millions d'euros accumulés par Johnny pendant de longues années ? Dans les faits, cette somme importante se répartit entre plusieurs redressements fiscaux dont le plus important, 13 millions d'euros, est imputé à la société Navarro. Créée en 2017, elle s'est notamment occupée en partie de sa tournée Maretella, entre 2009 et 2010. Pour celle-ci, la SARL a empoché 80% des bénéfices des concerts du rocker et était au cœur d'un montage financier destiné à éviter de payer des impôts sur les recettes. En 2011, le fisc a donc lancé une procédure de redressement fiscal contre cette société, dont a hérité Laetitia Hallyday depuis la mort de son épée. Laetitia Hallyday a rencontré Anne Hidalgo plus de trois ans après la mort du taux lié, sa veuve donc donc épongé ses dettes. Et pour ce faire, elle a décidé de se séparer de sa villa de Pacific Palisades. Il y a quelques semaines, comme vous le révélez Closer, cette maison construite par Johnny a trouvé preneur. Pour s'offrir ce petit bijou, l'acquéreur a déboursé 14 millions de dollars, soit un peu plus de 11,5 millions d'euros. Une somme importante est nécessaire pour Laetitia Hallyday, qui a donc commencé à rembourser le fisc français. Débarrassée de cette propriété américaine, la maman de Jade et Joy attend maintenant de vendre celle de Marne la coquette, où Johnny s'est éteint en décembre 2017. À Paris pour régler ses affaires financières, Laetitia Hallyday a aussi rencontré Anne Hidalgo. Avec la mère de la capitale, la veuve de Johnny s'est rendue à Bercy où une esplanade au nom du chanteur sera inaugurée le 15 juin prochain. Elle a ensuite retraversé l'Atlantique pour retrouver Jalil L'Espère et ses filles. Un poids en moins. Comment acheter Closer ? Votre magazine est en vente à partir du vendredi 19 mars 2021 chez votre marchand de journaux, sur Android, iPad et sur Kiosk Mag. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501